Bonjour, donc aujourd'hui, et bien voilà, comment occuper vos enfants à la maison ? Ils ne savent pas quoi faire, on peut travailler les tables. Donc ce sont des sets de tables qu'on peut mettre sous l'assiette, donc il y a différentes couleurs, donc il y a l'explication de ce que représente une multiplication, donc 3 x 4 ne représente pas la même chose que 4 x 3, donc déjà il y a l'explication du langage mathématique, et ensuite les tables ce n'est pas une récitation, c'est-à-dire que les tables ne sont pas à prendre dans l'ordre, donc l'idée c'est que tous les jours ils apprennent un résultat, donc très très vite quand ils arrivent à la table de 5, ils n'ont presque plus aucune table à savoir, puisque quand ils savent que 2 x 7 ça fait 14, ils savent aussi que 7 x 2 ça fait 14, du coup chaque fois qu'ils en apprennent une ici, ils en apprennent une ici aussi, donc on en enlève et à partir de là ils n'en ont presque plus à savoir, donc ici ils apprennent, et de l'autre côté ils copient, ils effacent, donc au milieu il y a la table de 2 et de 5, et tout autour il y a toutes les autres tables, donc l'idée c'est de mettre un petit, pour mettre un peu de piment dans leur connaissance, j'ai un petit sablier tout simple, que j'utilise pour faire mes oeufs à la coque, qui dure 3 minutes, et en 3 minutes ils doivent tout simplement remplir une colonne, ou deux colonnes en fonction de leur niveau, ils s'entraînent, les tables c'est très important pour les divisions, pour les fractions, pour beaucoup de choses dans la vie, voilà une idée pour occuper vos enfants, donc ils sont à 4 euros seulement en vente sur le site, bonne journée, Bonne journée ! Sous-titrage ST' 501